Mais avant Loanda, le président de l'RDC provenait de Harare, au Zimbabwe, où il a pris part à la sixième cérémonie d'investiture de son homologue Robert Gabriel Mugabe au pouvoir depuis 1968. La République du Zimbabwe a organisé son élection présidentielle le 31 juillet 2013. Le président Robert Gabriel Mugabe, qui se succède à la magistration suprême, l'a emporté avec 61% devant le Premier ministre Morgan Tsangirai. Six chefs d'États africains ont effectué le déplacement d'Harare pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président élu, leur homologue du Zimbabwe. Et parmi eux, le président de la République Joseph Kabilakabangé, qui est arrivé dans la capitale zimbabweienne ce jeudi 22 août, tôt dans la matinée. Après une brève cérémonie d'accueil à l'aéroport international d'Harare, assuré par le ministre zimbabweien de la Défense monagagwa, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville pour atteindre le National Sports Stadium, le cadre de la cérémonie de prestation de serment, pris d'assaut par la population venue très nombreuse saluer l'événement. Sous les ovations de l'assistance, le chef de l'État Joseph Kabilakabangé est arrivé au stade où il a réjoint à la tribune d'honneur ses pères chefs d'État, respectivement de la Tanzanie, de la Namibie, de la Guinée équatoriale, du Mozambique et de l'île Maurice. En compagnie de la première dame du Zimbabwe, le président Robert Mugabe fait son entrée au National Sports Stadium et l'ambiance s'électrise. Le chef de l'État zimbabweien fait d'entrée des Jeux la ronde du stade pour saluer et remercier ses électeurs. Vingt ans suite, la cérémonie tant attendue de prestation de serment. Le président Mugabe jure d'obéir et de défendre la Constitution et toute la loi de la République. Il s'engage aussi de servir la population et son pays, le Zimbabwe. La cérémonie est haute en couleur, le ciel est survolé par des avions de chasse zimbabweien sous la détonation des 21 coups de canons. Dans son allocution des six consenses, le président Mugabe salue la tenue des élections dans le calme grâce à la paix et la stabilité qui ont régné sur l'ensemble du pays. Il s'est âgé des élections libres, transparentes, conformes à la Constitution, a-t-il indiqué, avant de rassurer que cette paix sera durable pour le Zimbabwe. Le temps est venu de mettre en valeur les ressources dont l'éternel Dieu nous a dotés, a renchéri le président Mugabe. L'agriculture ainsi que le secteur minier devront permettre le développement économique du pays. Le chef de l'État zimbabweien n'a pas manqué de remercier l'Afrique du Sud pour sa médiation qui a conduit le pays à la paix et à la stabilité, ainsi que les autres pays africains, les organisations régionales, l'Union africaine, la SADEC, qui sont demeurés avec le Zimbabwe pendant les dures épreuves. La cérémonie grandiose s'est clôturée par un défilé des troupes présentes au National Sport Stadium.